Les rabbins ont remarqué, mais je n'ai pas fait l'inventaire, qu'il y a dix fois le mot « chant » dans la Bible, dans la Bible hébraïque, donc une certaine partie de notre Ancien Testament. Ils ont remarqué qu'il y a dix chants qui peuvent s'appeler en français « chant », « cantique », « poème », puisque le mot « shir » en hébreu veut dire « chant », « cantique » ou « poème ». Et que parmi ces dix chants, il y en a un qui est au-dessus de tous les autres, qui est le « shir » à « shirim », le « cantique » des « cantiques ». Alors on dit souvent que c'est un recueil de chants, ce « cantique », mais en fait c'est un seul poème de 117 versets. Et c'est un poème qui fait partie donc de ce qu'on appelle la littérature de sagesse. Et cette littérature va se faire remarquer particulièrement par son caractère qu'on appellera transhistorique. Donc on n'est pas dans un événement de l'histoire précis, on est dans quelque chose qui est de l'ordre mystique, de l'ordre poétique, qui est au-delà de l'histoire, du contexte historique dans lequel on vit. Et ça fait à peu près 2500 ans que ce « chant des chants » a été écrit et figure dans la Bible. Mais en même temps, puisque ce « chant » a été écrit il y a 2500 ans, la manière dont nous le lisons aujourd'hui est très différente de l'intention et de la manière dont il a été écrit, de l'intention de l'auteur. Donc il y a un décalage énorme entre ce « chant » tel qu'il a été écrit, comment on le comprend aujourd'hui, on n'est plus dans la même culture, donc il nous faut essayer de nous approcher de ce « chant » et des dix « chants », vous allez voir. Donc on est dans une pensée, c'est mythique, on est dans une pensée très différente de la nôtre, et nous sommes dans un univers d'images, de mystique, de poésie, de symboles, mais nous allons voir que le peu de temps qui nous est imparti aujourd'hui ne va pas nous permettre de creuser vraiment, on pourra faire une autre rencontre entièrement consacrée à ce « shir-a-shirim », ce chant des chants. Toujours est-il que c'est, ce qu'on va essayer de retenir aujourd'hui, c'est que c'est le chant au-dessus de tous les chants. Sainte Ambroise, alors on pourrait dire, en fait, dans la Bible, il y a au moins 150 chants, 150 psaumes, même 151 pour nous, dans la tradition orthodoxe. Les psaumes peuvent aussi être appelés « shir-a-shant ». Sainte Ambroise va dire des psaumes. Qu'est-ce que donc que le psaume ? « C'est un instrument de musique dont joue le saint prophète avec l'archer du Saint-Esprit et dont il fait résonner sur la terre la douceur céleste. » C'est très intéressant. Sainte Ambroise, un père latin du IVe siècle. Donc le psaume, c'est un instrument de musique dont le saint prophète joue avec l'archer du Saint-Esprit. Vous voyez, un peu, on est en plein dans la poésie. Et donc c'est un peu dans cet esprit qu'il nous faut aborder cette question. Alors si ce chant des chants, ce cantique des cantiques est au sommet de cet ensemble de dix chants de la Bible, eh bien, étonnamment, il ne contient pas le nom de Dieu. Alors il a une vague, petite trace des deux premières lettres du nom de Dieu. Au chapitre 8. Mais le nom de Dieu lui-même, ou Dieu lui-même n'est pas nommé, ne semble pas présent dans ce chant des chants. C'est quand même très curieux. Pourtant, un grand, grand maître juif qui s'appelle Rabbi Akiva, du début du IIe siècle, fin, premier, début du IIe siècle, va dire « Le jour où le cantique des cantiques a été donné à Israël l'emporte en valeur sur le monde tout entier. » « Toutes les écritures sont saintes » et c'est là-dessus que je voudrais vraiment mettre l'accent pendant notre petite rencontre. « Toutes les écritures sont saintes, mais le cantique des cantiques, le chant des chants, est le saint des saints. » Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. En fait, c'est là-dessus que je voudrais insister. Ce cantique où il n'y a pas le nom de Dieu est considéré par un des plus grands maîtres du Talmud comme le saint des saints. Et que ce jour où il a été donné à Israël l'emporte sur la terre entière, sur tous les jours du monde. Et Rabbi Akiva va dire encore « Le monde n'avait ni valeur, ni sens avant que le cantique des cantiques ne fût donné à Israël. » Ça va loin. C'est un grand maître. C'est un équivalent de nos pères de l'Église. Et je ne sais pas si vous savez, mais nous avons hérité dans notre canon biblique des livres du Premier Testament qui avaient été choisis par les maîtres du Talmud, par les rabbins. Si Rabbi Akiva n'avait pas été là, ça n'était pas du tout sûr que le cantique des cantiques entre dans le canon biblique. Puisque c'est lui, c'est lui en disant cette phrase « Toutes les écritures sont saintes, mais le cantique des cantiques est le saint des saints. » C'est en disant cette phrase parmi tous ses confrères, du Talmud, que finalement, ils ont accepté de faire entrer le cantique des cantiques dans le corpus qu'on appelle le canon biblique. Et c'est comme ça que nous l'avons reçu. Donc c'est quand même important parce qu'on lui doit beaucoup. Mais la question reste ouverte. Pourquoi il n'y a pas le nom de Dieu ? Et qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. Si Dieu n'est pas présent, comment on peut recevoir un texte aussi complexe c'est aussi difficile sans qu'on ait le nom de Dieu dans ce texte ? Le cantique n'est pas un récit, il n'est pas un drame, il n'est même pas un mélodrame, il n'est pas un opéra, il n'est pas une création littéraire, il n'est pas un poème ordinaire. Le cantique des cantiques en fait est avant tout attentif aux mutations de l'être et aux mutations de l'être profond. Il va nous conduire à une métamorphose absolue de l'amour jusqu'à recevoir le salut divin. Mais ce cantique va nous montrer qu'il y a une exigence fondamentale c'est de demeurer fidèle coûte que coûte à cet absolu de l'amour. Ce cantique des cantiques est tellement important dans la tradition juive que dans les communautés séfarades on le chante intégralement tous les vendredis soirs au début de l'office du Shabbat et comme vous le savez sans doute l'office du Shabbat c'est aussi un office où le Shabbat est comme une fiancée comme la bien-aimée du cantique. Intégralement il est chanté donc ça montre l'importance toutes les semaines ce cantique est chanté et personne n'aurait l'idée de dire qu'on est dans quelque chose d'érotique ou de désagréable tout le monde chante ce cantique le vendredi soir dans cet absolu de l'amour c'est-à-dire cet amour divin cet amour mystique pour tout le monde c'est une évidence même si bien évidemment nous avons les deux plans dans le cantique qui est le plan de l'amour humain et le plan de l'amour divin. Et la deuxième utilisation dans la tradition juive de la liturgie juive c'est pour la Pâque dans la Pâque juive qui est la fête du triomphe de l'amour de Dieu qui nous libère de la servitude. Et cette bien-aimée cette amante qui est nommée à la fin du cantique la Shulamite Shulamite avec la racine shalom la Shulamite elle est vue par les maîtres d'Israël comme le symbole d'Israël du peuple d'Israël tout entier et le bien-aimé ou le roi comme la figure de Dieu. Et donc ce sont nos frères juifs qui nous ont transmis cet aspect mystique d'interprétation de ce cantique en nous disant il s'agit d'une révélation d'un chant mystique de l'amour divin. Pourtant d'autres textes rabbiniques notamment le Midrash et le Targum vont voir dans ce cantique des cantiques un exposé de l'histoire d'Israël dans ces trois grandes périodes. La première période serait la sortie d'Égypte la période biblique jusqu'à la destruction du temple l'exil et enfin la rédemption messianique attendue. Mais si nous regardons attentivement ce chant des chants nous voyons que nous avons trois thèmes principaux qui est le thème de toute de toute personne qui veut essayer de se mettre en communion qui veut essayer d'entrer en communion avec Dieu et qui vit toujours ces trois étapes d'ailleurs les pères les appellent autrement mais c'est les mêmes. Donc le premier thème de ce cantique dans les chapitres 1 et 2 ce serait la jeunesse de l'amour donc ce serait pour un débutant en christianisme la période de la grâce on reçoit la grâce et on est moi je me souviens quand je me suis convertie pendant un an la prière elle coulait toute seule dans mon coeur je montais les escaliers il y avait une prière je montais sur mon vélo j'en avais une autre ça passait tout seul mais je peux vous dire que le jour où ça s'est arrêté j'étais plus dans la première période donc la deuxième période le deuxième thème c'est celui de l'exil donc il y a quelque chose qui fait qu'on n'est plus dans cette communion naturelle avec Dieu c'est quand Adam par exemple est chassé du paradis parce qu'il a désobéi et donc il faut que nous fassions un retour sur nous-mêmes pour nous rendre compte qu'on a perdu une grâce et que ce n'est pas Dieu qui nous l'a enlevée c'est nous qui nous sommes retirés d'elle donc c'est très intéressant pour essayer de comprendre le cheminement spirituel et la troisième thème c'est celui des retrouvailles dans les derniers chapitres 6 et 7 où de nouveau ceux qui s'aiment vont se retrouver dans un nouveau printemps et un nouveau départ pour l'éternité d'ailleurs parce que la mort l'amour est plus fort que la mort la mort est vaincue et nous on dirait la résurrection est plus forte que la mort et donc toute la Bible elle-même en fait c'est pour ça que le quantique est très puissant parce que c'est une sorte de résumé de la Bible toute la Bible elle-même est traversée par ces trois thèmes même si on peut voir derrière ces trois thèmes d'autres mots par exemple la création la chute et la rédemption la création l'exil et la rédemption et donc ou bien la genèse l'exil et le retour donc tout en fait c'est une c'est une cathédrale ce chant des chants qui nous montre l'histoire du peuple l'histoire de de chaque croyant l'histoire de l'église dans cet univers qui est le lieu du drame de l'amour comme disait le prophète Osée c'est Dieu lui-même qui cherche à retrouver celle qui s'est éloignée pour lui parler coeur à coeur c'est pourquoi je vais la séduire je la conduirai au désert et je parlerai à son coeur d'un amour éternel je t'ai aimé nous dit Jérémie voilà en gros ce qui me semblait important à dire sur ce cantique maintenant je voudrais replacer ce cantique dans ces dix cantiques dans ces dix chants puisqu'on devait parler de dix chants alors la première source d'inspiration c'est le Zohar vous savez que le Zohar vous savez que le Zohar est un corpus de la tradition juive mystique de la mystique juive et résume ainsi tous les thèmes de la tradition hébraïque en disant le cantique le cantique constitue le résumé de toute la bible et de toute l'oeuvre de la création le résumé du mystère des patriarches de l'esclavage d'Egypte et de la délivrance d'Israël celui du cantique chanté lors du passage de la mer rouge il est le résumé du décalogue et de la théophanie du Sinaï et de tout ce qui s'est passé en Israël pendant son séjour dans le désert jusqu'à son entrée en terre promise et jusqu'à la reconstruction du temple il est la synthèse du mystère du non-saint d'en haut il est la synthèse de la dispersion d'Israël entre les nations et de sa délivrance il est la synthèse de la résurrection des morts et des événements qui se produiront jusqu'au jour appelé le sabbat du Seigneur le cantique des cantiques renferme tout ce qui est tout ce qui fut et tout ce qui sera donc ça c'est déjà on a déjà un bon une bonne idée de ce que pense la tradition juive qu'est-ce que disent les pères de l'église pour l'exégèse chrétienne et les pères de l'église le cantique c'est le chant des noces mystiques du Christ et de l'église de l'âme avec Dieu depuis Origène Sainte Ambroise Grégoire de Nice jusqu'à Saint Jean de la Croix dans la tradition latine Thérèse d'Avila en fait le cantique des cantiques nous parlerait de quelque chose dont on ne peut pas parler dans des termes humains habituels parce qu'il s'agit d'une réalité au-delà de la réalité d'une réalité ineffable de quelque chose qui nous dépasse et le sens de chaque mot serait un sens mystique et allégorique et c'est pourquoi le vocabulaire utilisé est un vocabulaire qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre mais qu'il faut comprendre qu'il nous renvoie à une autre réalité alors le targoum va préciser qu'est-ce que c'est ces dix champs donc le targoum c'est encore la tradition d'Israël c'est la traduction en araméen de la Bible hébraïque donc le targoum va va nous montrer comment comment on tire dix champs principaux de la Bible parce que le targoum pense qu'il y a seulement dix champs qui ont été vraiment composés pour Dieu de toutes les visions prophétiques de tous les psaumes de David de toutes les innombrables myriades de louanges de toutes ces œuvres dix seulement reçoivent le nom glorieux et titre du titre glorieux de chant ou de cantique et le chant des chants est évidemment supérieur à tous ces dix chants alors voilà ce que dit le targoum dix chants furent chantés en ce monde ce chant à savoir le cantique des cantiques est loué plus que tous les autres le premier chant fut chanté par Adam quand son péché lui fut pardonné et que vint le shabbat le protégeant donc c'est très intéressant parce que déjà là on a cette conscience que Dieu a pardonné à Adam on a un élément supplémentaire qui n'est pas dans la Bible que Adam peut chanter parce qu'il est pardonné et si nous avons lu Saint-Cyloine dans sa lamentation les lamentations d'Adam on a quelque chose qui ressemble à ça où il pleure tellement son péché que Dieu lui pardonne et qu'il dit ne me dérangez pas parce que maintenant je suis avec Dieu et c'est trop bien de retrouver la relation parce que vraiment c'était trop difficile d'être éloigné et quand Adam donc sait que son péché est pardonné il ouvre la bouche et il dit psaume 92 le premier verset un chant un psaume un chant pour le jour du shabbat le deuxième chant fut chanté par Moïse et les enfants d'Israël quand le maître de l'univers sépara les eaux de la mer alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent donc c'est le grand chant du chapitre 15 de l'exode que nous chantons chantons le seigneur car il s'est couvert de blanc voilà et puis c'est aussi le samedi le grand et saint samedi le troisième chant fut chanté par les enfants d'Israël quand un puits d'eau leur fut donné comme il est dit il est dit nombre 21 17 alors Israël chanta ils n'ont pas d'eau un puits est donné donc c'est le puits qui est donné par les mérites de Myriam et alors ils chantent parce qu'ils peuvent enfin boire de l'eau dans le désert le quatrième chant Moïse le dit juste avant de mourir au moment où il allait quitter ce monde Deutéronome 32 prêter l'oreille aux cieux le cinquième cantique le cinquième cantique Josué fils de Noun l'a chanté lorsque au combat il a provoqué Gabaon pour lui le soleil et la lune se sont arrêtés pendant 36 heures et pendant que les astres taisaient leurs louanges il a entonné ce cantique ainsi qu'il est écrit alors Josué a chanté devant le Seigneur Josué 10 verset 12 donc c'est très intéressant parce que là on dit que les astres se taisaient parce que les astres ils sont tout le temps dans la louange divine le sixième cantique Barat et Déborah l'ont chanté le jour où Dieu livra Cicérone et son armée entre les mains des enfants d'Israël comme il est écrit ce jour là Déborah chanta et ce cantique avec Barat fils d'Abi Noam juge chapitre 5 verset 1 à 11 le septième cantique le septième cantique fut chanté par Hanna Han lorsque Dieu lui a accordé un fils qui est le Samuel le petit Samuel ainsi qu'il est écrit Hanna pria en prophétisant et dit etc 1 Samuel 2 1 le huitième chant fut chanté par David roi d'Israël pour tous les miracles que Dieu a accomplis pour lui ainsi qu'il est écrit David dit au Seigneur les paroles de ce cantique en prophétisant de Samuel 22 le neuvième cantique fut chanté par Salomon le roi d'Israël il chanta par le souffle saint devant le souverain du monde entier le cantique des cantiques le dixième chant sera chanté par les enfants d'Israël exilés lorsqu'ils seront libérés de leur exil comme il est écrit et expliqué par Isaïe le prophète ce chant sera pour vous aussi joyeux que la nuit où l'on célèbre la fête de Pâques et le chœur sera aussi radieux que le peuple qui va se présenter devant Dieu trois fois par an avec toutes sortes de mélodies et au son du tambourin en s'acheminant vers la montagne de Dieu pour servir Dieu le rocher d'Israël Isaïe 30 29 en fait le dixième chant c'est celui du monde à venir du monde à venir alors évidemment quand on connait un petit peu les pères on est tout à fait intrigué par ce que nous dit Origène vous savez que Origène est un des plus grands exégètes de l'église primitive au troisième siècle et il connaissait très bien non seulement la Bible mais très bien même les traditions qui l'ont précédé toute la tradition d'Israël voilà ce que dit Origène en relisant évidemment le Cantique des Cantiques voici ce qu'ils nous ont dit il te faut d'abord sortir d'Egypte une fois que tu es sorti d'Egypte il te faut traverser la mer rouge pour pouvoir chanter le premier cantique chantons au Seigneur car il était glorieusement magnifié ensuite il te faut traverser le désert jusqu'à ce que tu arrives au puits qu'ont creusé des rois pour y chanter le deuxième cantique puis lorsque tu viendras aux confins de la Terre Sainte en te tenant sur la rive de Jourdain tu chanteras le cantique de Moïse ciel soit attentif et je parlerai et que la terre entende les paroles de ma bouche donc voyons on retrouve les éléments puis tu combattras sous les ordres de Josué entre parenthèses Jésus parce que le nom de Josué Yeshua et Oshua c'est la même racine afin de recevoir en héritage la Terre Sainte vous savez que le peuple d'Israël est entré en Terre Promise avec Josué Jésus et que Déborah l'abeille parce que Déborah ça veut dire l'abeille te juge pour que tu puisses aussi chanter ce cantique du livre des juges au chapitre 5 ensuite tu progresseras encore donc on voit bien qu'il y a cette vision du progrès spirituel de chaque croyant et tu en viendras au cantique chanté par David quand il échappa aux mains de tous les ennemis et à la main de Saül il dit le Seigneur est mon soutien ma force est mon refuge mon libérateur en parvenant jusqu'à Isaïe tu diras avec lui je chanterai à mon bien-aimé le cantique de sa vigne Isaïe 5 monte alors plus haut encore pour que toi âme parée de beauté tu puisses chanter aussi avec l'époux le cantique des cantiques je suis émerveillée par toutes ces conjonctions entre ces deux traditions comme je ne voudrais pas être trop longue je voudrais terminer sur pourquoi ça s'appelle quantique des quantiques donc si nous sommes dans un superlatif nous allons faire un peu de grammaire parce que je suis très mauvaise en grammaire mais j'ai dû apprendre avec le cantique des quantiques qu'est-ce que c'est le superlatif et bien si vous regardez bien dans les écritures il n'y a pas beaucoup de superlatifs il n'y en a pas beaucoup et donc il y a trois superlatifs principaux dans les écritures qui vont nous aider à comprendre l'aspect fondamental de ce shirashirim quantique des quantiques tout d'abord un lieu qui est un superlatif que l'on a déjà nommé tout à l'heure qui s'appelle le saint des saints le kodesh à kodashim c'est le lieu par excellence de la présence divine personne n'y pénètre sauf le grand prêtre une fois par an et il entre par-delà le voile donc vous vous sentez déjà pour se trouver devant la face de Dieu et nous savons que c'est le lieu le plus saint et nous en avons un bel exemple avec nos iconostases souvent il y a souvent des rideaux aussi où on entre derrière le voile et nous savons qu'on n'y entre pas n'importe comment ni de n'importe quelle façon et que le prêtre s'il veut entrer par les portes saintes il doit avoir ses vêtements liturgiques et voilà ce que dit le livre du Lévitique parle à Aaron ton frère qu'il n'entre pas à n'importe quel moment dans le sanctuaire derrière le voile il pourrait en mourir car j'apparais au-dessus du propitiatoire dans la nuée donc on voit bien déjà ce saint des saints ce sanctuaire ce que nous appelons le sanctuaire l'importance donc la première fois que nous avons un superlatif c'est le saint des saints ça concerne le lieu l'espace divin où Dieu se révèle le deuxième superlatif alors là on le connaît beaucoup moins parce qu'en français il n'est jamais rendu mais en hébreu on le trouve aussi dans le livre du Lévitique et également au chapitre 16 dans le même chapitre en hébreu on le dit shabbat shabbaton et on traduirait en français le shabbat des shabbats d'ailleurs en grec on a sabbata sabbaton donc en grec la septante a bien rendu l'hébreu qu'est-ce que c'est que ce shabbat des shabbats c'est le nom qui est donné au jour de Kippour qui est le jour le plus saint de toute l'année liturgique le jour 1 puisqu'il n'y a qu'un Kippour dans toute l'année liturgique et c'est ce jour-là précisément que le prêtre entre dans le saint des saints donc vous voyez le lien entre ce jour particulièrement saint de l'année ou en plus qu'est-ce que fait le peuple il se repent il a le nez dans la poussière toute la journée pour se repentir de ses péchés parce qu'il s'est éloigné de Dieu parce qu'il fait sa téchouva intérieure sa métanoïa pour dire à Dieu je suis loin de toi je veux être avec toi dans le saint des saints et chanter le cantique des cantiques voilà ce qu'il est dit dans le Lévitique c'est en ce jour que l'on fera sur vous le rite d'expéciation pour vous purifier vous serez alors pur devant le Seigneur de tous vos péchés ce sera pour vous le shabbat des shabbats et vous jeûnerez c'est une loi perpétuelle donc une journée de sainteté absolue et cette journée là Dieu couvre tous les péchés du peuple et couvrir c'est capar c'est pour ça qu'on dit kippour kippour c'est couvrir capar c'est la couverture et le peuple suppliait le Seigneur très haut il adressait des prières aux miséricordieux alors le grand prêtre descendait il élevait les mains sur toute l'assemblée des enfants d'Israël pour donner à haute voix la bénédiction du Seigneur et avoir l'honneur de prononcer son nom vous savez le nom imprononçable qu'il ne prononçait qu'une fois par an ce jour là dans le Saint des Saints et le troisième superlatif c'est le Cantique des Cantiques où nous découvrons Dieu comme un époux un bien-aimé qui nous mène au sommet de la joie et de l'allégresse dans une communion intense avec lui le Saint des Saints c'est un espace consacré à Dieu le Shabbat des Shabbats un temps absolument saint consacré à Dieu et le Cantique des Cantiques mots qu'on ne trouve également qu'une seule fois donc c'est bon on ne les trouve qu'une seule fois un chant un poème consacré à Dieu consacré à l'amour entre Dieu et son peuple donc qu'est-ce qu'il se passe dans ces trois réalités bibliques et bien nous avons une seule et même chose il s'agit de dire quelque chose qui concerne l'intimité de l'homme avec Dieu en trois réalités si on peut dire qui ne s'exclut pas mais qui s'accuse s'ajoute les unes aux autres le Saint des Saints est l'espace infranchissable qui délimite la séparation radicale entre l'homme avec Dieu et nous nous souvenons qu'au moment du don de la Torah au Sinaï les Hébreux devaient rester en bas de la montagne parce qu'ils s'y dépassaient une certaine limite c'était la mort et c'est exactement la même idée cela pour leur apprendre quoi ? pour leur apprendre que Dieu est d'une transcendance absolue et que quand Dieu se révèle au Sinaï avec cette force transcendante l'homme ne peut pas encore s'il n'est pas prêt ne peut pas encore le recevoir pleinement donc il faut qu'il se tienne voilà juste ce qu'il faut pour recevoir la transcendance et petit à petit ensuite s'approcher et donc cette révélation du Sinaï au bas de la montagne on la retrouve on la retrouve dans le Saint des Saints finalement le Saint des Saints ou le sanctuaire de l'église chrétienne reproduirait cette limite qu'on ne franchit pas sous n'importe quel prétexte le Shabbat des Shabbats le Yom Kippour qui nous montre le Dieu de miséricorde c'est le jour où tout est couvert où la faute est couverte où la faute est pardonnée où le peuple est purifié blanchi d'ailleurs ce jour-là les Juifs qui pour sont vêtus de blanc dépient la tête et c'est le jour où on renaît tout neuf au sortir de 25 heures de jeûne et de pénitence en ce jour vous serez pardonnés pour tous vos péchés devant Dieu vous vous tiendrez pur c'est la prière de Kippour et la tradition juive dit que ce jour-là on exprimente quelque chose de la mort et de la résurrection puisque le texte de Jonas est lu en entier ce jour-là combien es-tu heureux au Israël devant qui es-tu purifié et qui te purifie notre Père dans les cieux et le troisième le chant des chants le cantique des cantiques nous montre à quelle union nuptiale à quelles épousailles nous sommes invités nous sommes appelés à quelle intimité de communion et qui ne peut pourtant cette intimité ne peut pourtant être approchée que lorsqu'on en a déjà d'une part bien saisi qu'est-ce que c'est la transcendance divine Dieu est Dieu et l'homme est une créature puis que chacun qu'on ait bien notre place qu'on ne se prenne pas pour Dieu ce qu'on fait malheureusement un peu trop souvent donc qu'on ne soit pas dans l'idolâtrie qu'on ait bien compris qui est le créateur et qui sommes-nous pauvres petites créatures qui sommes l'objet de la miséricorde donc ça c'est l'idée de de comprendre cette miséricorde et et comprendre combien on doit expérimenter la transcendance pour expérimenter la miséricorde et notre condition de finitude et de dépendance par rapport à Dieu ainsi que notre infidélité invétérée nous sommes tout le temps en train de tourner le dos à Dieu tout le temps en train de comme disait tout à l'heure père Antoine à l'Omélie voilà on est dans nos petits soucis dans nos petits ronrons et puis on n'est pas présent voilà Dieu est là mais nous on n'est pas présent voilà et donc donc cette miséricorde de Dieu nous en faisons nous pouvons aussi si nous voulons en faire l'expérience et si nous regardons un tout petit peu le Nouveau Testament l'Épître aux Hébreux nous affirme qu'effectivement seul le Grand-Prêtre entre dans le Saint-Dessin une fois l'an et que si nous nous laissons saisir par l'unique bien-aimé alors nous aussi nous pourrons y entrer pourquoi ? parce que par sa mort le Christ a déchiré le voile du Temple de haut en bas afin de nous ouvrir définitivement l'accès au sanctuaire divin le Saint-Dessin et l'Épître aux Hébreux dit la chose suivante en elle en l'espérance nous avons comme une encre de notre âme sûre autant que solide et pénétrant par-delà le voile là où est entré pour nous en précurseur Jésus devenu pour l'éternité Grand-Prêtre selon l'ordre de Melchisedec et donc l'au-delà du voile c'est finalement ce qui nous attend au-delà de notre vie terrestre et en même temps c'est l'écho du voile du Temple qui délimitait l'entrée du Saint-Dessin réservé au Grand-Prêtre qui s'est déchiré le jour de la mort du Christ quand il était sur la croix et donc si le Christ Grand-Prêtre entre définitivement dans le sanctuaire céleste il a pu faire de nous un peuple de prêtres et va nous ouvrir définitivement l'accès au sanctuaire divin et si ces trois superlatifs sont une seule et même chose il nous invite donc à cette union mystique à cette élévation et Origène va nous donner encore une fois la clé de de cette de cette montée progressive vers Dieu heureux à la vérité celui qui pénètre dans le saint mais plus heureux celui qui pénètre dans le saint des saints heureux celui qui célèbre le sabbat mais plus heureux celui qui célèbre le sabbat des sabbats heureux de la même façon celui qui comprend le cantique et les chante personne en effet ne chante s'il n'est pas en fête mais bien plus heureux celui qui chante le cantique des cantiques et tout comme il s'en faut de beaucoup que celui qui pénètre dans le saint puisse entrer aussi dans le saint des saints et que celui qui célèbre le sabbat qui a été institué par Dieu pour son peuple puisse célébrer le sabbat des sabbats de la même manière il est difficile de trouver celui qui effectuant le parcours de tous les cantiques contenus dans les écritures soit en état de s'élever jusqu'au cantique des cantiques c'est sublime c'est origine c'est grandiose lisez les pères c'est grandiose donc le cantique des cantiques est bien celui qui nous résime tous ces cantiques là qui nous élèvent au plus haut degré de l'intimité avec Dieu qui nous conduit au terme de toute l'initiation dans une union mystique accomplie c'est le chant de l'amour absolu qui révèle quelque chose de l'amour de Dieu de l'absolu de l'amour et comme disait Rabbi Akiva les écritures sont saintes mais le saint des saints c'est le cantique des cantiques et vous savez que Rabbi Akiva a été torturé par les romains pour avoir transgressé la loi qui interdisait de prier et d'étudier la Torah il a été torturé et il a mis à mort et son dernier mot et donc il a il a commencé à chanter à prier le Shema Israël écoute Israël le Seigneur ton Dieu est un sur le un il a expiré donc il avait bien compris cette unité extraordinaire si le nom de Dieu est absent dans ce petit livre de la Bible mais est-ce qu'il est aussi absent que ça pour conclure lorsque l'homme chante le chant des chants son amour pour Dieu est un lieu saint et un temps entièrement consacré il arrive alors au sommet de l'expression humaine puisqu'il s'exprime au superlatif il atteint l'inexprimable ce superlatif tellement peu employé dans la Bible hébraïque l'est-il un peu plus dans le Nouveau Testament et dans la tradition de l'Église l'Apocalypse le dernier livre de la Révélation nous découvre deux superlatifs est-ce que le Nouveau Testament et saint Jean dans l'Apocalypse veulent nous conduire encore au-delà de ces trois superlatifs que nous avons regardés d'un peu plus près au cœur de la Révélation au cœur du Dieu transcendant au cœur du Christ fait homme par sa présence est-ce que cet Apocalypse veut nous montrer la présence la chérina au sein des saints qui va nous conduire toujours un peu plus haut afin que nous puissions faire alliance avec celui qui a bâti sa demeure parmi nous son nom le Verbe de Dieu et sur son manteau et sur sa cuisse qui a-t-il décrit roi des rois et seigneur des seigneurs et que dit la tradition de l'Église qui continue à nous emmener encore un peu plus loin quand elle veut nous conduire au sommet des mystères de l'incarnation et de la Trinité quand elle veut nous montrer qu'est-ce que c'est la quintessence de notre foi dans des formulations les plus exactes possibles le symbole de Nicée nous fait dire à chaque tradition à chaque liturgie lumière de lumière vrai Dieu de vrai Dieu et la tradition liturgique n'en est pas en reste est-ce qu'elle s'inspire de ce jour saint de Kippour pour désigner notre jour saint au-dessus de tous les jours saints le jour de la résurrection la fête des fêtes et la solennité des solennités et c'est encore en lien étroit avec ce grand jour de la résurrection que la grande sainte Marie-Madeleine envoyée pour témoigner auprès des disciples que le Christ est ressuscité qu'elle fut appelée l'apôtre des apôtres donc il n'y a pas une cohérence presque troublante à méditer encore dans l'office byzantin quand l'office nous dit vierge pure tu t'es montré plus sainte que tous les saints puisqu'en tes bras tu as porté comme saint des saints le Christ qui embrasse par divine puissance l'entière création pas un iota de la tradition ne sera aboli nous dit Jésus donc terminons notre petit entretien avec un de nos saints pères qui nous est si cher et qui nous confirme à quel point le cantique est bien une initiation un chemin pas à pas vers l'union mystique qui configure l'âme à celui qu'elle recherche passionnément voilà ce que dit Grégoire de Nice et je terminerai là-dessus voyez à quelle hauteur s'est élevée l'épouse c'est pour cela qu'on la frappe comme Moïse frappa le rocher afin qu'à l'imitation de celui-ci aussi elle devienne une source qui de sa blessure répand la parole pour ceux qui en sont assoiffés merci de votre attention merci Sous-titrage FR ?